bon ben le gros lanterneau j'ai eu de la chance il n'a pas plu ou très très peu je me suis pris la tête avec le contre-cadre vu que finalement il ne sert à rien donc en fait c'est très simple il suffit directement de venir visser la visserie qui est fournie de base et en vissant à travers l'atoll forcément il sort de l'autre côté de l'atoll mais ça vient plaquer puisqu'il y a énormément de vis qui viennent tout le long là les seules que je n'ai pas mis c'est ici au milieu parce que j'ai un énorme trou qui vient se faire et du coup je peux pas mettre la vis parce qu'elle va être dans le vide et donc c'est pour ça que je ne peux pas terminer l'étanchéité aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais j'ai pris les dimensions de ce trou et je vais tenter de faire une pièce en impression 3d de manière à venir la caler ici et par la suite donc mettre du cica pour pouvoir combler tout ça mais il faut vraiment que je rattrape comme ça parce qu'après pour tout le reste tout le pourtour en vissant ça a bien plaqué contre la paroi donc juste un petit joint d'étanchéité sur l'ensemble ça devrait largement suffire voilà donc du coup la terrasse n'est pas terminée enfin je l'ai dévissé et puis en attendant j'ai posé du scotch pour empêcher les inclusions d'eau voilà donc dès que j'aurai fait l'impression 3d semaine chez moi je pourrais terminer cette étanchéité je l'espère 1